La question du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme à l'heure où le Congo s'est inscrit dans la démarche de persuasion des institutions financières de Bretton Woods pour le renouvement de son économie est au cœur de cet atelier de formation qui a réuni les cadres venus des banques, de l'Agence nationale d'investigation financière, de l'appareil judiciaire et de la police nationale. Le but de cet atelier est de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, fleuaux qui gangrènent l'économie nationale. Comme vous le savez, l'intégrité, l'attraction et la performance sont des signes de bonne santé d'une place financière. Le Congo, qui a récemment négocié et signé un programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, accorde une grande importance à la santé de sa place financière car cela constitue un gage pour rassurer les partenaires techniques et financiers et attirer les investisseurs. C'est ainsi que le gouvernement de la République met tout en œuvre pour se prémunir contre l'utilisation criminelle de sa place financière et pour l'assainissement des mœurs financières au Congo, plus particulièrement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation de cinq jours, initiée par l'Agence nationale d'investigation financière, bénéficiant de l'expertise du centre de formation de la profession bancaire, met un accent particulier sur le rôle et la responsabilité des acteurs du système financier dans la prévention de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.